Alors, heureux de vous retrouver en ce mercredi 9 octobre 2019, 7h47 du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là, ça vaut vraiment la peine, vous n'allez pas le regretter. Imaginez-vous, mystérieuse pollution aux hydrocarbures au Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vraiment inquiétant. Maintenant, on a le Brésil qui est touché par une mystérieuse marée noire, des milliers de kilomètres de plages paradisiaques souillées par des galettes de pétrole. C'est le triste spectacle auquel assistent les habitants du nord-est du Brésil. Depuis le début du mois de septembre, ils ont vu s'échouer des dizaines de tonnes de pétrole, imaginez-vous, une véritable marée noire, catastrophe écologique pour cette région pauvre du pays. « Djer Bolsonaro, le président brésilien, affirme que le pétrole vient de l'étranger et n'écarte pas la piste criminelle. S'il s'agissait du naufrage d'un pétrolier, les fuites continueraient en ce moment. Cela semble être criminel. Ce pétrole pourrait avoir été déversé en mer. » Nous dit Djer Borsolano, le président brésilien. Lundi, le président a même annoncé que les autorités avaient identifié un pays dont le pétrole pourrait être originaire, mais sans citer de nom. Selon des analyses menées par Petrobras, le pétrole viendrait du Venezuela voisin. 100 tonnes de pétrole ont déjà été retirées des plages. Wow! Pour autant, les écologistes ont vivement critiqué le manque de réaction du gouvernement. Au Brésil, une mystérieuse pollution aux hydrocarbures inquiète les autorités. Une marée noire est survenue récemment sur quelques 125 plages du nord-est du pays. et Djer Borsolano a exigé une enquête rapide pour identifier les responsables. Le président du Brésil a déclaré lundi, hier, ou plutôt il y a deux jours, le 7 octobre, que la pollution aux hydrocarbures survenue récemment sur quelques 125 plages du nord-est du pays pourrait résulter d'activités criminelles ou d'un naufrage. Samedi, le chef de l'État avait ordonné aux services compétents de mener avec célérité leur enquête pour identifier les responsables de cette marée noire. La police a déjà annoncé mercredi dernier l'ouverture d'une enquête pour évaluer la possibilité d'un crime environnemental suite à l'apparition de nombreuses galettes de pétrole sur de nombreuses plages du Brésil. Des responsables gouvernementaux ont déclaré ce lundi que le pétrole brut retrouvé sur les plages brésiliennes n'était pas produit au Brésil et soupçonne qu'il soit originaire du Venezuela. Je vous laisserai le lien de l'article dans la boîte de description parce qu'il y a quelques vidéos que je pourrais aller visionner. Cette pollution constatée depuis début septembre sur des plages de huit États brésiliens a déjà causé la mort de tortues marines. Les premiers éléments montrent que le pétrole qui pollue toutes ces plages aurait la même origine qui n'a toujours pas été déterminée, a indiqué l'agence environnementale publique IBAMA. Des images de grandes galettes noires au milieu du sable sur des plages paradisiaques du nord-est circulent depuis plusieurs semaines. Dans les médias brésiliens, la compagnie pétrolière publique Petrobras a accepté de prendre part au nettoyage des plages, bien qu'elle assure que les analyses de prélèvements montrent que ce pétrole n'est ni produit ni commercialisé par l'entreprise. Le secrétaire à l'environnement du Sergip, un des États touchés, a diffusé des photos sur lesquelles on peut voir un baril rouge et jaune échouer sur le sable au-dessus d'une grande tâche noire. Des barils ont été retrouvés sur la côte du Sergip. Ces galettes de pétrole pourraient provenir de là, a déclaré ce secrétaire, dans un communiqué. Donc vraiment une histoire à suivre. J'essaierai de suivre cette histoire-là pour nous et je vous en donnerai d'autres informations. Je sais que vous allez aussi suivre ça et m'envoyer plein d'informations. Je vous en remercie infiniment.